Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de palettes celle-ci a apparemment un super rapport qualité-prix donc si ça vous intéresse, c'est parti il y a quelques jours, il y a Beauty Bay qui m'a contactée et ils m'ont demandé si je voulais recevoir une de leurs palettes favorites donc bien évidemment j'ai accepté et ils m'ont envoyé une palette de leur collection puisque Beauty Bay a lancé sa propre marque j'ai reçu la EYN Bright 42 Color Palette donc EYN, ça veut dire Everything You Need donc déjà le packaging il est holographique enfin le carton est holographique, je trouve ça trop beau parce que moi j'aime trop l'holographique en ce moment et la palette, elle est comme ça donc elle est assez grande parce que vous allez voir, il y a beaucoup de fards dedans c'est noir, c'est simple, c'est joli et quand on l'ouvre, elle est comme ça donc dedans, il y a 42 fards donc moi j'ai reçu la version multicolore mais il en existe plusieurs autres en fait, il y a du nude il y a des tons un petit peu plus chauds elle existe en plus petit format et celle-ci est au prix de 25 euros je trouve que c'est pas cher du tout leurs produits sont pas chers je trouve ça génial si vous voulez une palette avec plein de couleurs dedans la multicolore comme celle-là c'est pas cher je la trouve assez complète parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut il y a beaucoup de mat il y a quelques irisés il y a un noir, il y a un blanc je trouve qu'elle est très bien rangée parce que voilà, il y a plein de couleurs mais si vous voulez, en haut, il y a aussi toute une ligne de neutre donc si vous voulez faire un maquillage passe-partout, très léger vous pouvez le faire aussi il y a un grand miroir je la trouve vraiment très bien et pour le prix, on va voir si elle vaut le coup mais en tout cas, à première vue, elle est pas mal alors comme d'habitude, là je vous ai fait une petite présentation vite fait je vais vous mettre des aperçus de la palette avec les swatchs de tous les fards et ensuite, on va faire un tuto ensemble je pense que je vais faire un maquillage hyper coloré avec des paillettes j'ai vraiment envie de tester le maximum de teintes donc on va partir sur un rainbow make-up je vais pas faire quelque chose de naturel du tout ensuite, à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis je vous dirai si la palette vaut le coup je sais qu'elle est pas toute nouvelle mais vraiment, je suis trop contente de pouvoir la tester et j'espère que ma vidéo va vous plaire à tout de suite je vous dis à la fin de la vidéo C'est parti on peut commencer le tuto donc je débute en appliquant ma base à paupières sur l'ensemble de ma paupière donc c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude et je peux prendre ma palette de chez Beauty Bay on va commencer avec un jaune assez vibrant c'est le Hello Sunshine je vais le mettre dans le coin interne de l'oeil avec un petit pinceau précis le but c'est vraiment de faire un arc-en-ciel donc je vais reprendre les couleurs de l'arc-en-ciel ensuite je prends le fard Heat Wave qui est un orange assez vibrant vous allez voir je vais prendre les couleurs vibrantes pour les mettre vraiment dans le creux de paupières toujours avec un pinceau précis et je prends le fard Tangerine Dream qui est un orange un petit peu plus doux pour estomper les couleurs ensemble donc je vais juste le remonter un petit peu plus près du sourcil vraiment pour bien flouter ensuite je prends le fard Make Them Wink qui est un rose bien flashy pareil je vais le mettre dans le creux de paupières plus vers le centre de mon oeil et ensuite je viens estomper avec le fard Tutu qui est un rose beaucoup plus doux également surtout prenez bien le temps d'estomper sinon ça va faire des espèces de tâches et ça sera pas beau maintenant je prends le fard Modern Way qui est un violet et je vais le mettre vers le coin externe de mon oeil pareil j'estompe bien je floute le tout et je vais même estomper avec le fard Sugar Plum qui est un violet qui est un petit peu plus clair dans la palette qui est plus à gauche et là en fait je vais retoucher mon maquillage je vais rajouter de la pigmentation en reprenant les fards et en repassant dessus et après j'estompe vraiment les bords je peux reprendre le fard Tutu donc c'est le rose pour bien estomper maintenant je vais faire mon cut crease avec un pinceau fin plat et ma base Anastasia Beverly Hills donc là je prends mon temps parce que c'est vraiment le moment crucial je prends le fard White Lice de la palette donc c'est le blanc et je vais le mettre au bord de mon cut crease ensuite je prends le fard Drama Queen qui est le violet bien foncé je vais le mettre en ratif parce que j'ai pas envie de faire un liner j'ai vraiment envie de rester dans les fards et je l'estompe au maximum et ensuite je vais reprendre les fards que j'ai utilisé pour le dégradé c'est à dire le jaune, le orange et le rose et je vais le mettre au dessus du fard violet c'est pour juxtaposer j'aime bien le rendu ensuite je prends ma colle à paillettes de chez NYX et les paillettes de chez LS Plash donc ce sont les Crystallized Glitter en teinte Hawaiian Fit et en fait je vais les mettre là où il y a un vide dans mon cut crease c'est à dire là où j'ai mis le fard blanc par la suite donc vraiment avec les paillettes il faut déposer la colle et ensuite avec un pinceau plat il faut tapoter faut surtout pas étirer la matière vous pensez à tapoter sinon vous allez vous en mettre partout ensuite mon astuce c'est de prendre mon spray fixateur et dans d'en mettre un petit peu là où j'ai mis les paillettes pour fixer encore plus je vais continuer le maquillage arc en ciel en prenant la teinte Stormy Night qui est un bleu très foncé pour mettre en ras de cils et je vais l'estomper avec le fard paradise qui est un bleu plus clair plus doux je prends ensuite le fard labyrinthe qui est un vert foncé en fait j'utilise des des couleurs foncées en ras de cils vraiment pour intensifier le maquillage et je vais l'estomper avec le jaune que j'ai utilisé au début maintenant je vais prendre ces crayons colorpop qui sont vraiment géniaux je vais faire un petit dégradé dans ma muqueuse je commence par le jaune ensuite je mets le vert et le violet dans le coin externe et maintenant je mets des faux cils bien évidemment et du mascara et donc ma technique pour vraiment confondre les vrais cils et les faux cils c'est de mettre le mascara après et d'ensuite avec mes doigts vraiment coller les vrais cils et les faux cils entre eux et franchement là on voit plus aucune différence ça fait je vais pas vous dire naturel parce que c'est pas très naturel mais ça fait mieux j'en mets en haut en bas je mets des paillettes en coin interne et on passe au teint je vais finir en appliquant du blush c'est toujours la palette laroque franchement je l'adore je fais que l'utiliser depuis le début donc je prends ce blush orangé que je trouve qui va très bien avec le maquillage ensuite je prends cette palette de chez make up révolution c'est la 4k highlighter les highlighters sont géniaux je vous la recommande à 100% je crois que c'est pas la première fois que je le dis mais franchement je l'adore et je prends ce rouge à lèvres de chez sephora j'adore cette teinte c'est numéro 86 c'est un prune mais qui est quand même assez doux je le mets super souvent j'avais vraiment pas envie de faire des lèvres nude après vous faites comme vous voulez et moi je voulais vraiment quelque chose qui relève le maquillage encore plus et je mets un gloss transparent c'est celui de chez lime crime en teintes winter cherry voilà le résultat final du make up alors maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis j'ai vraiment testé à fond la palette je crois que j'ai utilisé 12 fards je voulais vraiment me faire un avis surtout sur toutes les teintes en fait les teintes froides les teintes chaudes etc et donc ce que j'en pense c'est que c'est tout simplement une superbe palette une superbe palette arc en ciel si vous en voulez une que vous voulez pas vous ruiner je vous la recommande à 100% elle passe même devant ma 35 b de chez morphe et je la préfère largement les couleurs sont super pigmentées les parts se travaillent très bien si on fait la conversion je crois que donc c'est 25 euros il ya 42 fards ça revient à même pas 60 centimes le fard franchement c'est rien du tout je trouve que comme je vous ai dit en début de vidéo elle est super bien rangée du coup on arrive plus à se projeter pour faire des make up c'est beaucoup plus facile de visualiser tout ça et je trouve pas du coup qu'il ya toutes les couleurs pour faire des super dégradés bien estomper bien estomper les fards en fait bien estomper les couleurs donc encore merci beaucoup beauty bed m'avoir envoyé cette palette et de m'avoir fait confiance pour la tester franchement le kiff donc voilà la vidéo est terminée dites moi si vous la possédez et dites moi ce que vous en pensez si vous dites moi si vous la possédez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous n'avez pas cette palette dites moi quelle est votre palette arc-en-ciel préférée n'oubliez pas de me suivre sur mon compte instagram c'est là où je mets toutes les photos des looks que je réalise et j'ai aussi un instagram mode donc si vous aimez bien la mode n'hésitez pas à aller faire un tour là bas aussi et d'ailleurs je vais refaire des vidéos mode ici et voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour pouvoir louper aucune des autres que je vais sortir bientôt et donc en attendant une prochaine vidéo je fais pas mal de gros bisous abonnez-vous abonnez-vous